Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina, voici les titres. Les conflits fonciers ébranlent plusieurs localités de Burkina ces dernières années, avec conséquences pour la cohabitation pacifique. Le cas dans ce village de la région du sud-est, où un conflit entre deux habitants a failli se transformer en confrontation entre communautés. Les raisons du litige dès le début de cette édition. Et puis, face au Line Market, un abrégé Fliquette est la nouvelle plateforme de commerce en ligne au Burkina. Il a été développé par des étudiants pour permettre de gagner en temps lorsqu'on veut faire ses achats. Le lancement a eu lieu ce 31 mai à Ouagadougou. Les conflits fonciers sont récurrents dans la plupart des régions au Burkina, autrefois entre agriculteurs et éleveurs. Ils se reviennent de plus en plus entre agriculteurs, comme le cas par exemple du village de Tonema dans la région du sud-ouest, où un conflit entre deux habitants de ce village a failli se transformer en confrontation entre communautés. C'est les raisons du litige dans ce constat de Bernard Combelem et de Dimitri Badini. Ton menant, village situé dans la commune de Yoron-Yoron, est fréquemment confronté à des conflits fonciers. Tous habitants du village, Ilomomo et Amado Ouedrago se disputent un terrain d'une superficie de 24 hectares. Un champ que Amado Ouedrago dit avoir acquis depuis 16 ans par l'intermédiaire de l'agent chef de terre décédé pour faire de l'agriculture et de la plantation d'anacardier. Rentré de la Côte d'Ivoire il y a quelques années, Ilomomo revendique de son côté le partage du champ, qui selon lui est une propriété de son père défunt. Faute de trouver un terrain d'entente, l'affaire est amenée en justice. Il est à yoyen, il est à yoyen, il est à yoyen. Quand j'ai commencé à parler des problèmes de la terre là, ça fait 6 ans cette année, en ce moment j'étais en Côte d'Ouva, les mangas sont venus, les bois ont déjà grandi. Voilà, bon voilà pourquoi j'ai pas là à faire des patases, mais comme il n'est pas accepté, on a su les problèmes là jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'ai convaincu, il est venu sur CVD, CVD comme il n'est pas accepté, il est allé du vent. Ils sont partés à Yoro-Yoro, on l'est attrapé, il a fait l'affaire à la justice. C'est après 10 ans d'entretien de mon champ d'Anacardier qu'il a apparu. Il se réclame propriétaire du terrain, il veut qu'on partage la plantation, alors on a fait le cours au préfet pour enfin se retrouver en justice. Le verdict prononcé autorise le partage du terrain nu, mais pas le champ d'Anacardier. Mais content de cette décision de justice, Yoro Momoa est allé cueillir des anacardes dans le champ d'Amado Oedrago. Et sur plainte de ce dernier, Yoro Momoa est interpellé par la police. Une situation qui a failli de peu dégénérer en conflit intercommunauté. Nous avons appris, comme tout le monde, qu'ils ont été en justice. Parce que le commissaire a convoqué des personnes qui étaient impliquées au problème, qui n'ont pas répondu et qui ont été interpellées. Et c'est après que les populations que M. Momo Yoro, qui est autochtone, je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, on a été surpris, comme tout le monde, de voir qu'il y a un conflit avec des émeutes dans ce village. Des émeutes ? Il a failli peut-être avoir des émeutes. Nous avons été assez rapides en allant sur le terrain. Nous avons travaillé difficilement à convaincre les gens. Mais je pense que nous sommes parvenus quand même à calmer la situation. A l'instar de Yoro Yoro, les tensions autour de la terre demeurent dans d'autres communes de la région du sud-ouest. Des préoccupations face auxquelles les autorités locales oeuvrent pour une parfaite entente entre communautés. La garnison militaire de Kaya a reçu la société Belvet pour une dégustation de moumbine. Plusieurs mains à base de cette légumineuse qui auraient plusieurs vertus ont été présentées. La séance de dégustation, c'est avec Issa K. Ouedraogo et Nathalie Savadogo-Nabalou. Bientôt, le moumbine sera servi comme plat de résistance dans les casernes. Ainsi en a décidé les premiers responsables militaires. La séance de dégustation offerte par Sa Majesté Lulale-Naba au militaire de Kaya a convaincu plus d'un. Je suis vraiment impressionné, très impressionné parce que ce soir, nous avons à entendre Sa Majesté Lulale-Naba, nous avons vu les multiples dérivés de cette légumineuse et je trouve que c'est vraiment une très belle idée que Sa Majesté Lulale-Naba a eue à vraiment promouvoir cette légumineuse. C'est un menu consistant et excellent. Je peux vous confirmer qu'à l'instant, je vais introduire ça dans mon repas quotidien. Moi aussi j'ai apprécié le plat, ça a été délicieux. Et surtout le gâteau aussi, c'était bon. C'était tellement bon. Satisfacité total pour le promoteur qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il lance d'ores et déjà d'autres défis. La bière de Mongbin, c'est un projet qui va être analysé dans trois mois parce que nous allons le démarrer et le perfectionner et c'est dans trois mois que nous allons avoir la bière non alcoolisée et la bière alcoolisée à base de Mongbin. Le Mongbin est déjà servi dans les universités et les cantines scolaires. À la question de savoir si l'offre pourra couvrir la demande, le promoteur rassure. Les agriculteurs bouquinabés ont été sensibilisés. Ils sont déjà à la tâche pour satisfaire la demande. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées a rencontré les acteurs miniers de la boucle d'Oumhoune. Il a été question de présenter les missions de cette structure à ces derniers. Une invite a été lancée aux exploitants artisanaux à se conformer à la réglementation relative à la protection de l'environnement. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées veut se faire connaître par les exploitants artisanaux de l'or à travers cette rencontre de Dédougou. Il faut savoir que l'année mars a plusieurs missions. D'abord, comment faire pour travailler sur le terrain tout en préservant notre couvert végétal, donc l'environnement, travailler en faisant fi de l'utilisation de produits chimiques et également bannir le travail des enfants sur les sites. Et nous avons également une mission de restauration des sites d'exploitation artisanale, des sites qui sont en fin d'exploitation. Et là-dedans, c'est également une centrale d'achat. Donc ça veut dire que nous allons collecter également l'or qui va être produit sur les sites artisanaux à travers le pays. Selon le premier responsable de la région de la Bougou de Mouhoun, les participants vont poser les bases d'une collaboration avec l'agence à la sortie de cette rencontre d'informations et d'échanges. Il nous appartient de faire en sorte que les collectivités en premier puissent vraiment donc encadrer les populations en matière de restauration des sols avec les techniciens pour toutes les dégradations liées aux risques environnementaux. Ces rencontres d'informations et d'échanges débutés le mois de mai vont toucher 12 régions du Burkina Faso. Le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et le lycée professionnel nazi Boni de Dodougou renforcent les capacités des jeunes en entrepreneuriat. Une formation de trois mois a été organisée à cet effet portant sur l'énergie solaire, la mécanique et la restauration. Une trentaine de millions de francs CFA a été nécessaire pour venir en appui à ces jeunes. La Sina Ouattara, Karim Ouédrago. Initiée par le projet fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage en collaboration avec le lycée professionnel nazi Boni de Dodougou, cette formation a duré trois mois. Et c'est plus de 175 jeunes et femmes qui ont bénéficié de la formation dans les domaines de la restauration, la mécanique et l'énergie solaire. Nous sommes plus que satisfaits parce que nous avons initialement prévu de former 175 jeunes. Nous sommes au-delà de ça, nous sommes à près de 194 jeunes formés dans les différents métiers. Sur le terrain, ce que nous avons constaté, nous donne l'espoir à ces jeunes-là ont été bien formés et que sur le plan professionnel, ils ont appris quelque chose. Pour la suite, c'est aller sur le terrain et mettre en pratique ce qu'on nous a appris. Cette formation va permettre à ces bénéficiaires de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils vont bénéficier du matériel afin de débuter leurs activités. La politique gouvernementale, à travers le ministère de la Jeunesse qui est en charge de la formation professionnelle, c'est de plus en plus orienter les jeunes vers la formation professionnelle. Et comme vous le constatez, on ne se limite plus à former pour former puisque la nouvelle donne aujourd'hui, c'est qu'en plus, quand on forme, il faut également aider à l'insertion. Le parrain de la cérémonie, El Arj Tibi Sekou, a apprécié cette formation. Il invite ses fieules à bien entretenir le matériel qu'ils ont reçu. Moins de temps d'attente pour faire ces achats, telle est la vocation du nouvel espace virtuel d'échange commerciaux qui vient de naître, Faso Line Market, en abrégé Fliket, a été conçu par des étudiants. C'est une plateforme de plus qui vise à renforcer le commerce en ligne au Burkina. Le lancement officiel a eu lieu ce 31 mai à Ouagadougou. Au reportage, Issa Kafando et Ismaël Diloma Serima. Faso Line Market, en abrégé Fliket, une nouvelle application de e-commerce. C'est une plateforme où vendeurs d'articles divers et clients peuvent se rencontrer pour des échanges commerciaux. Fliket est l'oeuvre de cinq étudiants, dont trois de l'université Haute-Nouvelle et deux de l'IBAM. La plateforme, c'est une solution commerciale qui met en relation les vendeurs et les acheteurs. Chaque vendeur a une place, un espace à lui qu'il peut utiliser comme sa boutique, une boutique virtuelle. Faso Line Market est en quelque sorte un marché virtuel. Donc le boutiquier, sans bouger, il publie tous ses articles sur cet espace-là. Et chaque client qui rentre dans sa boutique, il fait le tour de tout le contenu de sa boutique en restant chez lui. Une idée qui enchante le ministère en charge de la jeunesse. Un ministère qui prône l'auto-emploi. Et ces jeunes sont, selon ce département, de bons exemples. Notre vision à l'heure actuelle, notamment la vision de M. le ministre, c'est encourager les jeunes à aller vers l'auto-emploi. Nous leur invitons à aller, en tout cas, dans le sein de la création d'emplois, pour leur dire qu'ils ont un potentiel pour pouvoir, en tout cas, se créer des emplois, non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres jeunes qui désirent aller dans ce sens. L'application Fliquette peut être téléchargée à partir de Play Store. L'inscription est fixée à 5 000 francs par trimestre pour les vendeurs et gratuit pour les visiteurs. Trois gagnants du Paris Mutuel Urbain du Burkina, PME, ont reçu leur lot ce 31 mai à Boubou du Lassau. La Lounabé a ainsi une cagnotte totale de 83 millions de francs CFA, dont le plus gros lot s'élève à 55 millions de francs CFA. La Lounabé, la Louterie Nationale Burkinabé, fête encore des heureux gagnants. A cette cérémonie de remise de l'eau, Draman Sanou et Fogo Mantounou emportent chacun 14 millions 22 mille francs CFA. Quant à Kese Salgo, cet autre gagnant, il encaisse 55 millions 164 mille francs. J'ai été ici avec la joie, je suis content. Je vais travailler avec ça. D'abord, moi ici, je cherche avant de rentrer, dormir d'abord, avant de vouloir. En tout cas, je suis très heureux d'avoir gagné les 14 millions 22 mille francs CFA. Pour moi, c'est ceux qui jouent qui gagnent. Je donne comme conseil aux parieurs d'avoir toujours le pouvoir de jouer. Le montant total des gains s'élève à 83 millions 209 mille francs CFA. De quoi galvaniser les autres parieurs. C'est comme quelqu'un l'a dit, quand vous ne jouez pas, vous ne gagnez pas. Donc nous demandons aux parieurs de jouer, nous leur demandons de persévérer, nous leur demandons de jouer, bon, pas de jouer frérétiquement, mais de jouer d'une manière raisonnable. Quand on joue raisonnablement, on s'est dit ça et on a l'occasion de gagner de l'argent. En tant que maire de la commune, je me réjouis de cela. Avec tous les souhaits, comme je l'ai dit tout de suite, que ceux qui ont réussi ce lot puissent en faire un bon usage. Cette remise de chèques vient traduire le slogan de la Nationale des Jeux des Hazards, à savoir les lots aux heureux gagnants et les bénéfices à la nation entière. L'artiste slameur Ombre Blanche met son deuxième album sur le marché discographique intitulé Polarisateur. Il comporte sept titres, l'oeuvre traite de plusieurs thématiques sociales, la dédicace avec Roger Bembamba et Ismaël Diluma Sirima. Polarisateur, le nouvel album de l'artiste Ombre Blanche. Il comporte sept titres qui symbolisent les sept jours de la semaine. Le titre 1, qui renvoie au lundi, traite de l'insurrection populaire avec à l'horizon un soleil nouveau. En s'inspirant de faits sociaux, Ombre Blanche met le doigt sur les questions de prostitution, de racisme et de dépravation des mœurs. L'album Polarisateur est justement l'oeuvre en trois volumes. Et aujourd'hui, on vous a présenté le premier volume qui comporte sept titres. Et les sept titres, c'est les sept jours de la semaine. Donc on a pris justement chaque jour avec son problème, puisque Polarisateur, qui est l'oeuvre, l'oeuvre c'est le polarisateur, fait des polarisations sur chaque titre. Et chaque jour, il y a un problème. Donc vous avez vu qu'on a traité de différents types de problèmes qui minent la société. Ce deuxième opus de l'artiste Ombre Blanche va s'échelonner sur trois niveaux. Après ce volume 1 qui correspond au jour de la semaine, deux autres volumes vont suivre pour représenter les mois et les années. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite du programme sur la RTB. Bonsoir. Pays à Nathalie Kaoré. C'est parti.